On se trouvait au PC avec Tom tout au début, et Tom dit, il faut qu'on trouve une devise. Quand Tom m'a posé la question, j'ai dit, et bien voilà, on pourrait prendre vivre libre ou mourir. Il a dit, vivre libre ou mourir, ça a été fait aussitôt. La Haute-Savoie, c'est une terre de maquis, certainement la terre la plus importante de maquis dans toute la France, parce qu'en début 1944, vous avez 40 maquis qui sont constitués en Haute-Savoie, ce qui représente à peu près entre 3000 et 3500 hommes. Donc c'est quelque chose de très important, une force très importante, j'allais dire, ce qui permettra d'ailleurs à la Haute-Savoie de se libérer le 19 août 1944 par les seules forces du maquis. Maurice Schumann, par exemple, à Radio de Londres, à un moment donné, dit, il y a trois pays qui résistent en Europe, la Grèce, la Haït-Savoie et la Haute-Savoie, et la Haute-Savoie, c'est gliaire. Donc pour vous dire, il y a eu quand même une guerre très très forte par rapport à Radio Paris, qui les traitait de terroristes, etc., si vous voulez. Ce qui a tout déclenché, c'est le STO. Au printemps 1943, face au STO, beaucoup de jeunes vont refuser de partir et vont commencer à prendre le maquis. Et ces premiers maquis, ces premiers rassemblements de jeunes vont être encadrés progressivement par des gens plus expérimentés, plus âgés, qui souvent ici en Haute-Savoie vont être des militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins, qui étaient, qui est encore basé à Annecy, et qui vont devenir les cadres, l'encadrement de ces maquis. Ce plateau des gliaires a été choisi d'abord pour des raisons géographiques. C'est un lieu isolé, difficilement accessible, et surtout c'est un lieu qui a la caractéristique d'avoir ce cœur de plateau qui est particulièrement plat. Donc ça, c'est tout à fait adapté pour organiser des opérations de parachutage d'armes. Les armes sont envoyées dans des containers, donc ces armes étaient destinées à la résistance de Haute-Savoie et ces parachutages ont été organisés par les alliés britanniques, ici en l'occurrence. Le maquis a de grands avantages, le plateau a de grands avantages. Il est à 1500 mètres d'altitude, il faut un terrain d'atterrissage, et là il y a un plateau, donc c'est possible. On peut allumer des bûchers sans que ça soit vu depuis les vallées. Comme on parachute automatiquement en pleine lune, la nuit, il y a trois miroirs qui guident ces pilotes. C'est le lac du Bourget, le lac d'Annecy et le lac Léman. Par conséquent, il y a un repérage qui est facile à faire, et puis le Mont-Blanc au fond. Par pleine lune, il n'y a aucun problème. En plus, il y a une chose qui est très importante, c'est que toute la France est en défense passive, c'est-à-dire que la France est dans le noir absolu. Et par contre, Genève, qui est en Suisse, pays neutre, Genève est éclairée. Donc voilà pourquoi ce plateau est choisi. On retrouve dans le maquis d'Aiglière des résistants de toutes origines. Origines géographiques d'abord, il y a ici des sawayards, des français, des réfractaires du STO, mais également des jeunes qui n'étaient pas concernés par le STO et qui volontairement vont s'engager dans la résistance. On trouve également un certain nombre d'étrangers parmi les maquisards du plateau d'Aiglière, ce qui en fait là aussi un symbole, un symbole de diversité parmi la résistance, des gens très différents, mais qui étaient unis autour d'une même cause, autour d'un même combat pour la liberté. L'organisation du plateau, elle est due à Tom Morel, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est militaire. Et la grande force de Tom Morel, c'est d'abord d'être proche de ses hommes et de se rendre compte à partir du moment où le premier parachutage du 10 février n'a pas lieu à cause du mauvais temps, il va falloir organiser militairement ce plateau. Et il va créer ça comme on fait habituellement, c'est-à-dire compagnie, section, de telle sorte, si vous voulez, qu'il y ait une hiérarchie militaire et dans toutes ces sections, on va retrouver quasiment un lieutenant du 27 qui va diriger ces sections, en grande partie, pas tous en grande partie. Et puis pour ce qui concerne par exemple les FTP ou les Espagnols, il va laisser leur chef sur place pour éviter les conflits et pour en même temps les reconnaître dans leur identité. Et ça pour nous, c'est quelque chose aussi de fondamental, c'est-à-dire qu'il y a eu la grande sagesse de reconnaître la différence de ces hommes et en même temps de pouvoir leur insuffler un esprit, si vous voulez, communautaire sur le plateau. C'est tout le génie de Tom Morel qui a créé une unité de toutes ses composantes. La S d'un côté, les FTP de l'autre et les Espagnols. Tom Morel va avoir un destin tragique puisque début mars 1944, lorsque les groupes mobiles de réserve du régime de Vichy vont commencer à essayer de monter sur le plateau et à compliquer la vie de ce maquis, les maquisards vont tenter une opération dans un petit village en contrebas du massif qui s'appelle Entremont. Et lors de cette opération, Tom Morel va être tué par les groupes mobiles de réserve. Le dimanche 12 mars, le lendemain, c'était l'enterrement de Tom. N'avant arrive. Bon, il faut remplacer Tom. Je lui dis, il nous faut Anjou. Et Anjou est venu. Le 26 mars 1944, les troupes allemandes qui sont dans la vallée en contrebas du plateau vont tenter plusieurs offensives sur le plateau. Il y a également en parallèle des offensives aériennes avec des mitraillages sur les chalets du plateau. Le chef du maquis des Glières, qui est alors le capitaine Maurice Anjou, va prendre la décision de quitter le plateau. Il va donner un ordre à tous les maquisards présents sur le plateau de redescendre, de décrocher. C'est le terme militaire utilisé à l'époque. Il y a à ce moment-là sur le plateau environ 465 maquisards qui vont descendre dans les vallées. Lorsque Maurice Anjou donne l'ordre, à 22h le soir, de quitter le plateau des Glières, il faut savoir qu'autour du plateau, grosso modo, vous avez 3000 Allemands de la 157e division alpine. Quand ils arrivent au pied des falaises, là, ils vont se disperser. Et il y a une partie de ces maquisards qui tombent dans une embuscade. Et là, sur les 27 hommes, il y en a 20 qui vont être fusillés et puis quelques-uns qui vont être prisonniers. Ce groupe de 20, malheureusement, s'est trouvé aussi dans une situation terrible. Nous descendons et nous tombons sur un bataillon allemand. Un bataillon allemand qui était là où se trouve actuellement le cimetière de Moray. Comme très souvent avec les Allemands, ils les fusillent et ils les laissent sur le terrain. Ces prisonniers, dix jours après, vont être aussi fusillés dans des conditions atroces. C'est-à-dire qu'ils les relâchent et puis ils les fusillent quand ils partent. Donc le maire de Thônes se retrouve avec un nombre important de morts sur sa commune. Et il faut prendre une décision. Cette décision, elle est activée par le colonel allemand qui vient voir le maire de Thônes en lui disant « Il faut m'encrotter ces gens-là ». Je dis bien « encrotter », c'est son terme. Et à ce moment-là, le maire de Thônes, qui s'appelle Louis Haas, refuse et dit « Il n'y a pas de problème, nous, on veut qu'ils aient une sépulture individualisée. » Les pourparlers durs, etc. Et à la fin, les Allemands cèdent, à condition que ça se passe de nuit, qu'il n'y ait pas la population et qu'ils sont enterrés par les pompiers. C'est ce qui se passe et c'est l'origine du premier cimetière. Ce qui se passe après, bon, la Haute-Savoie est libérée. Et tout le long du Fier, tout le long du massif du Parmolan et de Glières, on va trouver des corps. Et l'association des Glières va se créer dès l'octobre 1944. Et c'est un des buts de l'association des Glières, c'est de récupérer tous ces corps et de les ramener ici, sur le site de Morette, pour constituer le cimetière du Maquis. Voilà comment les choses se passent. Et c'est comme ça que vous aurez 105 tombes, si vous voulez, qui correspondent à peu près au nombre de morts du Maquis des Glières, parce qu'il y en a eu 129. Dès 1944, de Gaulle vient le 6 novembre célébrer le Maquis des Glières. Et c'est le président Vincent Auriol de l'époque qui vient inaugurer, si vous voulez, la nécropole en 1947. Aujourd'hui, sur le plateau des Glières, on retrouve effectivement un monument emblématique qui est ce monument. Ce monument a été construit après-guerre, évidemment, en 1973. Il a été construit à l'initiative des anciens maquisards du plateau des Glières, constitués en association, et qui ont souhaité avoir un lieu de souvenir, un lieu de mémoire, qui permettait de célébrer les événements qui ont eu lieu ici en 1944. Ce monument a été imaginé par un artiste qui s'appelait Émile Giglioli. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas un monument aux morts, mais c'est vraiment un monument à la résistance, qui célèbre les valeurs des maquisards qui se sont battus ici. Le Maquis des Glières est tout à fait exemplaire, dans le sens où c'est un maquis à S, armée secrète, mais dans ce maquis des Glières, vous avez aussi des FTP qui sont venus. Et là, vous avez, j'allais dire, une réunion formidable de tout ce que peut constituer la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada